Le 21 décembre 2003, une image bien mystérieuse fait le tour du monde des journaux télévisés. En Angleterre, c'est une histoire de fantômes qui agite le pays depuis hier. La photo du fantôme du roi Henri VIII a été publiée dans tous les journaux. Un cliché plutôt flou qui montre une silhouette revêtue d'un long manteau se promenant dans les allées du palais de Hampton Court. Depuis 500 ans, le château d'Hampton Court en Angleterre est le théâtre d'événements dramatiques. On y fit entre autres la découverte macabre de deux des six femmes d'Henri VIII, connues pour ses innombrables crimes. Au cours des siècles, ce château désespérément hanté a vu ses habitants, son personnel et ses nombreux visiteurs être les témoins de phénomènes plus qu'étranges. On entend des rires alors qu'il n'y a personne. Les portes et les fenêtres claquent toutes seules et des odeurs étranges se dégagent. Mais le plus étrange reste cette image que les gardiens ont découverte sur leur caméra de surveillance. Ce qui est bizarre, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules. Le fantôme, lui, n'apparaît qu'après pour les refermer. C'est la première fois que la présence d'un fantôme aurait été filmée. Alors présence fantomatique ou simple canular, le château d'Hampton Court ne semble pas encore décider à livrer les secrets de ses murs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada